Alors, je parlais l'autre jour des rapports, des similitudes entre le français et l'hébreu, au niveau notamment de certaines lettres qui auraient une double fonction, une double prononciation, etc. Rappelons d'ailleurs qu'en français, certaines lettres doubles de l'hébreu, on se retrouve en français. Le C devient un CH, le P devient un PH, le S devient SH, et P plus H, ça devient FE. Or, en hébreu, le P et le FE, c'est une lettre double. Le C, dans l'autre cas, ce n'est pas aussi simple que ça, mais vous avez le C et le SH, on retrouve dans le SHIN et le SIN aussi quelque chose de ce genre. Je vais vous parler ici maintenant de la question du masculin et du féminin, parce que ce qui est frappant en hébreu notamment, c'est que la conjugaison diffère selon qu'on s'adresse à une femme ou à un homme. Ça, c'est extraordinaire. Si par exemple, je dis à un français, une femme, tu chantes, je dis à la même chose à un homme, tu chantes. Mais en hébreu, non. En hébreu, non, parce que le verbe aurait en quelque sorte une fonction, une dimension adjectivale, en quelque sorte. Donc, si je dis à une femme, viens ou bois, je dis j'te à un homme, j'ti à une femme. C'est une rare langue où il faut, même quand on emploie des verbes, il faut se poser la question de savoir à qui on s'adresse, à qui on parle. Bon, il y a aussi celui qui parle. En français, le ami, le je, n'est pas distinct que ce soit un homme ou une femme qui parle. Et bien en hébreu, il est distinct. Anishote, je bois en tant qu'homme. Anishota, je bois en tant que femme. Donc, il y a une préoccupation majeure de l'hébreu pour marquer le masculin et le féminin, plus que dans d'autres langues. Mais le français n'est pas en retard à ce sujet, parce que lui, il marque notamment la différence entre le masculin et le féminin pour les adjectifs. Vieux donne vieille, beau donne belle, et le son n'est pas du tout le même, et les lettres changent. Dans vieille, le U disparaît. Dans belle, le U disparaît aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qui est propre aux français, qu'on ne retrouve pas nécessairement en hébreu, même si, effectivement, comme disait l'autre jour, bien entendu, comme dans la construction, par exemple, de gadol, gadol, grand, pour masculin, gedola, pour féminin, on voit bien que le féminin est plus long que le masculin, mais même qu'il n'a pas les mêmes lettres. Par exemple, le A de gadol disparaît quand on met gadolat. Donc, il y a quand même des infinités au niveau de la préoccupation de marquer le masculin et le féminin, marquer le genre, qui sont communes aux français, même si les solutions ne sont pas forcément les mêmes.